Le ministre israélien de la Défense a affirmé aujourd'hui que la guerre venait d'entrer dans une nouvelle phase. Il a prévenu que son armée considérait maintenant le nord de la bande de Gaza comme un champ de bataille. Nous en discutons, oui, avec Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Véronique. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que le ministre de la Défense a mentionné aujourd'hui? Eh bien, écoutez, Véronique, nous voyons sur l'écran que Benjamin Netanyahou est en train de parler en ce moment. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'il répond également aux questions des journalistes depuis le début de cette guerre. Et M. Netanyahou vient de confirmer qu'Israël était entré dans la seconde phase de la guerre. Il faut saisir toute occasion pour obtenir la libération des otages. Il appelle les civils Gazaouis à se réfugier au sud. Et il indique aussi que cette guerre va durer longtemps, mais qu'en fin de compte, Israël va la gagner. C'est la seconde guerre d'indépendance, dit-il. Et pourquoi il n'avait pas pris la parole avant? Il était sur la défensive? Il est sur la défensive? Écoutez, il a pris la parole à plusieurs reprises, mais c'était toujours sans la présence du journaliste et sans les questions des journalistes. Là, ce soir, plusieurs journalistes lui ont demandé comment il voyait sa part de responsabilité dans ce fiasco terrible qu'a essuyé Israël. Et il a dit qu'après la guerre, tout le monde devra donner des réponses, moi y compris, a ajouté M. Netanyahou. Oui, parce qu'il y a des Israéliens qui demandent déjà sa démission. Absolument. Il y a des Israéliens qui demandent, bien qu'en cette période de guerre, d'une manière générale, les gens sont mobilisés et estiment qu'effectivement, il faut se concentrer, concentrer tous les efforts sur les efforts militaires, donc gagner la guerre et ensuite en reparler. Mais effectivement, c'est un des débats. Un des journalistes, d'ailleurs, a demandé à M. Netanyahou si la division qui avait été suscitée en Israël ces dix derniers mois par la fameuse réforme du système judiciaire pouvait être considérée comme responsable. Il n'a pas vraiment répondu à cette question. Ah non, on peut comprendre pourquoi il a évité de répondre. Et Nicolas, je voulais parler avec vous des otages. Parce que là, le Hamas, si j'ai bien compris, a affirmé aujourd'hui être prêt à le relâcher des otages, mais en échange de la libération de tous les Palestiniens qui sont aussi présents. Oui, alors il y a beaucoup de désinformation, je pense, dans cette affaire des otages. D'ailleurs, l'échec des négociations par l'intermédiaire du Qatar a eu pour résultat l'incursion militaire terrestre sans précédent et les bombardements, le pilonnage de Gaza de ces dernières heures. C'est le résultat, puisque Israël a mis cette question des otages en top priorité. Il faut résoudre cette question. D'ailleurs, Netanyahou, pour la première fois également aujourd'hui, a rencontré les familles de ces otages. Il leur a promis que tout serait fait pour les libérer. Alors, en principe, Israël est d'accord pour un échange avec des prisonniers qui se trouvent en Israël. Il faut voir dans quelles conditions, car il faut se souvenir que la libération d'un nombre énorme de responsables du Hamas, notamment en échange du soldat Gilad Chalit, il y a de cela une quinzaine d'années, avait eu des résultats qui étaient considérés comme néfastes pour Israël. Les familles des otages sont bien entendu à bout de nerfs et elles menacent même de manifester non seulement en Israël, mais également à l'étranger, si le besoin s'en faisait sentir. Le Hamas a indiqué, à l'heure actuelle, qu'il était prêt à libérer huit otages qui possédaient également la nationalité russe. Cela s'est fait dans le cadre d'une visite d'une délégation du Hamas à Moscou. Et un des dirigeants du Hamas, Abu Marzouk, a affirmé à ses partenaires russes, notamment Sergei Lavrov, qu'il serait prêt à faire ce geste pour libérer huit personnes qui possèdent la double nationalité israélienne et russe. Bon, j'avais plein d'autres questions pour vous, mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, on va être obligés encore une fois de se reparler. Merci encore une fois pour votre éclairage. C'est très gentil de votre part. À bientôt, Véronique. À bientôt. À bientôt. Soyez prudents.